Musique L'amiya El-Germaye, artiste peintre marocain autodidacte, née à Casablanca, docteur en économie et gestion, acteur bénévole dans la démocratisation de la formation et femme entrepreneur dans tout ce qui est e-learning et accompagnement RH. La thématique d'aujourd'hui parle de l'équilibre et harmonie. Tout d'abord, quand on parle de l'équilibre, ça nous fait penser aux athlètes, aux danseurs, aux acrobates et pourtant la question de les proportions et leur métier qui s'ingénie dans la création et pour retrouver et magnifier l'équilibre n'est pas aussi simple qu'on le constate durant leur jeu. C'est un jeu d'asymétrie et de symétrie que mes œuvres reposent sur rythme d'harmonie et d'équilibre et mettant toutes les émotions en ébullition. Certainement mon style est celui du surréalisme symbolique, dans lequel je matérialise les rêves et mes ressentis à ma manière dans les créations. Ce qui me permet de voyager dans mes souvenirs, dans mon vécu, tout en utilisant les symboliques et les couleurs et susciter le lecteur dans différentes interprétations et différentes réflexions. Au fait, je déploie mon univers sans entrave. En fait, je déploie mon univers sans entrave, un univers domestique, doux et amer, avec une logique dualiste où il y a une dualité entre le mal et le bien, une complémentarité entre le jeune, le vieux, l'homme et la femme, le beau et le lait, le clair, obscur. Je développe en fait des scénarios de la vie à travers mes créations. Je me pose des questions existentielles et j'essaie d'y répondre ensuite par son opposé. Ma palette de couleurs n'a pas de limite. C'est une explosion de couleurs. C'est un chaos ordonné. J'essaie d'instaurer une alchimie des sensations où la couleur, notamment la couleur fluorescente, joue un rôle essentiel en ajoutant en un coup de gang énergétique. J'essaie également de libérer la couleur de sa fonction représentative d'abstraction, car mes tableaux se donnent à lire comme des forces sous-jacentes, échangeantes en même temps, malgré leur forme figée. C'est pour cela que je leur confère des dimensions oniriques et parfois surnaturelles. En fait, l'art, au-delà d'être une simple expression créative qui représente une force et qui nous permet de communiquer au-delà des barrières linguistiques et culturelles, il nous permet aussi de se découvrir et découvrir d'autres cultures. Et à travers cette exposition, qui était d'abord une expérience et un parcours artistique, il s'était conclu avec une moralité fabuleuse, celle de cultiver l'équilibre et l'harmonie en nous pour devenir meilleurs et entretenir de bonnes relations avec autrui de manière générale. L'art de cultiver l'équilibre en nous et dans notre relation aux autres devient une nécessité pour défendre les valeurs de respect, de tolérance, de reconnaissance et d'y aligner nos comportements par la suite, sans compromis ni déviations. En fait, c'est la solidarité, la proximité, le partage et l'amour et la convivialité qui sont incontestablement les plus belles manifestations d'équilibre et d'harmonie qui soient pour pouvoir vivre et s'épanouir. Et c'est ce que j'essaie aujourd'hui d'exprimer et de renouer à travers cette exposition. Merci Panora Post pour sa présence aujourd'hui, son soutien aussi. Je remercie tous les internautes qui m'ont soutenue, qui m'ont encouragée et qui ont commenté et suivi tout l'événement durant toute cette période. Je vous rappelle que l'exposition se termine le 9 juillet 2023 et je vous invite à une prochaine expérience riche en émotions. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu être présents parmi nous, ils peuvent consulter ou visualiser l'exposition en virtuel sur mon site web www.lamiaelgarmaye.art